Jean, il donne un souffle extraordinaire aux images. Jean Musy est un prolifique compositeur pour l'image qui a donné une musique à des dizaines de films et de téléfilms. Ah, super, il est temps ! Je le fais comme un rat ! Inspiré, généreux, prolifique, Jean Musy est un compositeur fidèle dans son travail pour l'image, notamment avec les réalisateurs Franca Prédéris et Denis Malval. Je lui ai dit déjà plusieurs fois, je lui ai dit Jean, sans tes musiques, mes films n'existeraient pas. C'est compliqué d'imaginer un film que je réaliserais et dont il ne ferait pas la musique. Il est dans le divin avec sa musique, il a quelque chose de grand. Il fait partie pour moi des grands musiciens. Jean, c'est quelqu'un qui est à fleur de peau, de sentiments, donc tout ce qui est romantique, avec une orchestration classique, il est chez lui. La première réflexion souvent, c'est « Oh, c'est triste ! » Et quand je l'appelle pour dire « Bon, Jean, voilà, ce qui est revenu, c'est un peu triste, faudrait que tu... » Il me dit « Mais comment on peut me dire que je suis triste alors que j'ai travaillé sur le dire la dada ? » Car Jean Musy est aussi un immense arrangeur qui a donné leur couleur à des dizaines de chansons légendaires. Adieu, monsieur, tout est fini ! Car la dira dada ! Oh, Champs-Elysées ! Je chante dans le port de Port-au-Gallet ! Far away from L.A. Bruxelles, attends-moi, j'arrive ! Prendre un enfant par la main ! Yves Duteil a vécu une longue et fructueuse complicité avec Jean Musy. Il se souvient. Jean, c'est cette spontanéité dans l'écriture qui fait qu'il connaît la date de la séance, mais il va écrire la veille au soir. Mais son talent est tellement particulier, tellement sensible, tellement spontané et intuitif que ça fait partie du personnage et ça fait partie de l'écriture. Il va trouver quelque chose, là, comme ça, devant vous, comme cette petite fanfare qu'il a écrite sur la tarentelle. Quand je lui ai dit, moi, je crois que les cordes, ça suffit pas, il faudrait peut-être quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu moins. Et hop, c'est parti, il écrit et le lendemain, on enregistre la petite fanfare. Et c'est merveilleux parce que c'est exactement ce qu'on avait rêvé tous les deux, la veille pour le lendemain. C'est 30 ans de collaboration qui sont 30 ans de bonheur. Qu'il soit honoré aujourd'hui, je trouve ça une juste reconnaissance de son immense talent. Il a fait des arrangements, mais je l'ai toujours regardé comme un créateur. Et je voudrais que lui-même ait cette image de lui à travers cette reconnaissance de ses pairs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !